salut youtube c'est gazgant lite et oui je suis avec gazgo en ce moment et salut à tous voilà et c'est pour vous faire une petite présentation de traceurs comment je la joue un petit tuto donc là j'ai commencé en espérant que ça n'attaque pas tout de suite la recherche la recherche et on va passer un petit monstre à chaque fois que maintenant le temps de charge le build que je prends naturellement alors c'est plus ou moins ce qui est conseillé en fait par les maîtres en classé donc avec peut-être quelques modifications pour ma part je vais vous en parler du coup dès le level 1 on part sur une frappe à impulsion ça permet que de monter le taux de charge pour votre ulti de 10% donc ça passe à 1% ce qui est vraiment très fort donc vous allez pouvoir le stacker en fait rapidement et il faudra du coup l'utiliser le plus souvent possible même si c'est pour des push ça va revenir très 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 vite faut pas vous inquiéter là dessus après donc c'est pour le level 4 c'est un petit peu on va dire il y a des choix différents il y a des si vous êtes sauve si vous vous sentez hyper chaud sur le personnage vous pourrez vous pouvez prendre un touchable ça augmente en fait de 2% attaque de base à chaque victime jusqu'à 30% par contre ce bonus est perdu en cas en cas de mort du coup bah si vous pensez si vous êtes sûr de vous que la team elle a un bon soutien donc prenez ça parce que vos attaques vont faire vraiment mal et vous allez vraiment dealer en fin game par contre pour ma part je préfère en fait partir sur l'équipe de soins donc ça augmente en fait de 100% les soins parce que justement bah on joue souvent avec avec mathieu et gaz en bas on va dire en duo mais c'est du coup solo q c'est plus difficile là d'avoir une bonne team qui peut en fait gérer ou bien se placer donc ça en fait ça me permet d'avoir un qu'on dirait une bonne sustain sur les lanes et plus tard après avec les fontaines et les et donc dans le combat quand il y a des blobs de vie qui pop comme ça donc je prends ça et aussi par la suite je sais je prends aussi ce sort parce que on le verra plus tard mais ils ont avec la petite modif qui a été fait sur traceurs il n'y a pas longtemps je pense qu'il ya deux trois semaines il ya du coup une augmentation de cooldown de huit secondes sur le rappel le sort rappel au level 20 qui restaure de la vie quand on prend le talent qui restaure de la vie du coup en fait c'est je prends ce je prends ce du coup ce talent au level 4 pour en fait éviter d'avoir à prendre ce la restauration de vie au level donc on passe au level 7 alors que donc là c'est bon ça n'a pas beaucoup changé sauf bas éco spatiale maintenant ça confère plus de charge quand on fait rappel mais ça fait qu'on faire deux charges quand on tue des héros donc c'est quand même ça reste toujours le mieux on va dire c'est ce changement à essai un petit nerf en fait si on considère que on rentrait juste dans le tas pour faire des dégâts on repartait après on rappelle comme si de rien n'était on avait nos deux nos deux charges là du coup c'est on pourra plus faire ça pour bien tuer en fait une personne quand on fonce dans le tas par contre justement si on en si on est en supériorité par rapport à l'équipe en face et en bas on tue en chain kill les personnes là par contre vous pouvez chase les les ennemis très facilement parce qu'à chaque fois qu'il y aura une personne tuée vous allez avoir deux charges donc c'est ça pour par contre c'est un gros gros up si on le voit dans son sac pour level 10 l'ulti bah rien n'a changé on garde l'augmentation de la bombe plus les dégâts contre les héros au level 13 pareil il y a eu un petit nerf sur plus de balles le rayon a été diminué mais ça reste toujours le plus le plus dire worth it des trois au level 16 du coup bah on y'a rien qui a été changé on reste sur du sur de la maîtrise de gestes on diminue par deux en fait le temps de recharge donc ça c'est ce qui est toujours habituellement pris et donc ça permettra en fait là vraiment de voilà c'est écrit en plus là du coup ce qui revient à une augmentation des dégâts par seconde de 20% ce qui est plutôt conséquent alors que les autres je sais pas vraiment bien regarder les autres mais ah oui ça dans dans tir soutenu c'est le dernier chargeur ça peut être pas mal ça faut voir pour sur les deux surtout pour les tanks je pense si tu vides le chargeur du coup sur une même personne ça va la dernière balle va lui faire beaucoup plus de dommages et par réattirer c'est d'accord ok c'est quand tu réactive le le chargement avant que ce soit fini tu as du coup 40% de dégâts en plus mais ça c'est assez en fait c'est assez difficile à maîtriser jamais vraiment tester les deux autres à tester mais c'est vrai que ce que dans les builds pro c'est mettre c'est ce que maîtrise du geste et le plus souvent pris et enfin pour ultime alors là c'est pas le level 20 là c'est un petit peu le casse-tête je pourrais dire c'est maintenant soit on prend le rappel d'urgence avec l'augmentation des 8 secondes mais 8 secondes c'est quand même énorme ça je pense ça fait presque un tiers du temps en plus que du coup donne parce que je crois qu'il a 24 secondes ouais c'est ça donc c'est un tiers en plus donc c'est beaucoup ça permet du coup de faire on pourra en fight surtout beaucoup jouer beaucoup plus ça on devra jouer beaucoup plus safe on va pas vraiment chase des gens faire des rappels esquiver les sorts on devra le l'utiliser avec parcimonie donc en fait après il ya tu m'attrapera jamais ça c'est pas ouf je trouve ok ça réduit le cooldown du du z de trois secondes c'est qu'il peut être bien couplé avec l'atout level 13 par contre la lune est fait le deuxième effet pas et pas top alors c'est en train de tailler et après le de la dernière la composition b c'est la bombe elle explose une deuxième fois avec 50% de dégâts je pense ça dépend ça dépend de comment on est si on est vraiment ça ouais je pourrais pas vraiment dire là moi je prendrai la composition b pour avoir plus de dégâts pour voir après c'est vrai que j'ai toujours testé avec tu m'attrapera jamais les trois secondes pour des pêches en fait qu'on a un petit peu mal est vraiment utile donc voilà là c'est un petit peu comme vous souhaitez je pourrais pas vous dire quel est le meilleur voilà voilà bon pas du coup maintenant on va rentrer dans la game et je remercie à gaz d'avoir été silencieux pendant toute l'explication donc voilà maintenant on va on va rentrer dans la game j'avais enlevé du coup le bug voilà voilà donc moi j'ai pris support pour taguer avec enfin pour aider bastien puisque c'est vrai que pour présenter un assassin c'est quand même mieux si on est sûr d'avoir un support on est une team de merde oui oui on joue en partie normal parce que on pourrait pas jouer en partie classée mais pour faire des petits tutos présentés comme ça c'est quand même plus sympa de faire en moins de pression on va dire et surtout parce qu'on peut plus jouer ensemble avec Mathieu vu qu'on a un level d'écart du classement enfin un niveau entier d'écart un peu plus du coup on peut plus jouer ensemble c'est qu'il ya un peu de dommage et donc bah on est obligé de jouer en partie rapide pour pouvoir jouer ensemble voilà et du coup voilà on va prendre le z vous allez voir c'est je vais essayer de le faire rapidement pour vous visualiser bien en fait le air qui va se monter très 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 vite pour s'en prendre non plus des risques trop durés bon bah espérons que ce soit une bonne game quand je puisse arriver au level 20 ou quand on puisse faire des choses quand ça se paraît tamer alors juste par rapport au voilà 24% direct vous imaginez ouais ça faut le casser sur l'héros ouais après ça c'est difficile de au début de gâter parce que c'est absolument aléatoire quand le héros en plein milieu des minions on sait pas trop de quelle cible ça a fait ça loquent en fait au télé des héros euh bah je crois que je dois y avoir, ah oui on est fait hop hop voilà puisque mine je suis déjà à 96% on est level on est encore level 1 je suis à 96% on a pris un peu de retard par rapport à la team manie mais là je vais essayer de dash sur lui je vais dash aussi sur lui hop 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 et voilà et c'est le win voilà donc vous voyez pour grand pas j'aurais pu la fin voilà je suis déjà à 22% vous voyez je vais juste utiliser je suis déjà à 28% ça se monte vraiment vite donc n'hésitez pas à le call et même juste pour des minions pour farm pour farm, je suis vraiment bien la bande donc euh je sais qu'avec euh... oui par contre oui par contre sur les minions bien sûr c'est pas de même pourcent c'est un petit pourcent du coup c'est simple je crois ça reste à 5 hein ah peut-être je crois que c'est simple bah c'est le truc du sort normal ouais d'accord je crois que c'est simple mais euh... mais après je crois que les minions c'est surtout bien à partir du level 13 quand on a je vais aller des milles quand on a la zone c'est vrai que contre un minion c'est pas super utile après ça coûte pas de mana il faut l'utiliser contre un peu quand vous avez la zone à chaque personne touchée ça va compter en plus donc euh... vous pouvez l'avancer très très vite dans une fight vous pouvez l'avancer bah entièrement en fait vous faites un z et vous touchez les 5 héro à nie et euh... bah tout est gagné pour vous hein vous avez encore une bombe donc là je vais prendre l'équipe de soins je suis un peu nice en tout cas de gazbo un spécialiste donc là je vais essayer de... je vais t'aider je vais attendre je vais attendre je vais attendre parce qu'il y a des petites tourelles qui font chier on peut vite le reprendre il y a une petite tourelle là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon hop voilà on le reprend on peut juste finner les tourelles ça fait quand même pas mal de dégâts c'est merde c'est bon pardon ah on va essayer de rire y aller on va hop 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 mais surtout avec... avec le support c'est beaucoup plus facile j'y vais un petit peu dans le terrain ouais du coup par rapport à la tout level 16 je suis allé regarder parce que je pense qu'au départ il était pas pris parce que je pense que les gens devaient pas bien comprendre comment ça marche mais en fait il est un petit peu plus pris que celui dont tu as parlé je l'ai jamais testé mais ça c'est que théoriquement si tu rates aucun rechargement c'est un peu plus puissant c'est vrai oui avec le truc de fin où quand tu recharges avant que ça se finit c'est vrai que 40% c'est vraiment énorme ouais et j'ai jamais testé moi mais il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pas si dur que ça que ça se faisait bien d'accord après c'est vrai qu'il faut avoir la maitrise moi je dis pas non hein c'est vrai qu'il faut avoir la maitrise du truc hein je vois que... clairement je le transforme vraiment ouais ça en dirige ça peut être très 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 fort mais... c'est vrai que j'ai jamais joué avec mais peut-être testé tiens voilà regardez j'ai pris avec le type de soin voilà c'est plus et la fontaine elle m'a presque tout au bien il y a trop de tourelles là je sais pas comment on va faire mais... à voir pour prendre le... la deuxième du coup... fais gaffe il y a Agassu qui a mis une tonne de... ah putain non 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 3 c'est son manque de charge je crois que c'est 2 par 2 il peut en avoir que 4 au maximum non il peut en avoir une infinité non parce que les... j'ai vu que si il a un... le retour au rechargement il y a la première qui est à mourir quand il va faire la deuxième c'est pas sûr qu'il y a un atout qui fait que chaque attaque de base leur aide chaque attaque de base augmente la durée de vie de 2 secondes moi c'est comme ça que je le fais ça tu peux... j'ai réussi à me solo boss un moment dans une game d'accord d'accord écoutez... on va... oh putain il y a un petit... il y a un petit monsieur on va voir ce qu'on va prendre hein on va peut-être tester après c'est vrai que... bah on va tester là on va peut-être tester il y aura rien et c'est vrai que le DPS est constant en fait il faut qu'il en soit ça augmente... le truc à assurer voilà voilà là on a un peu... il m'arrête là non c'est pas tu sais je peux dash sur toi hein ouais oh non c'est vrai voilà ouais je l'ai... je l'ai... parce que quand on est habitué à la portée du level 10 ouais après on a dit c'est vraiment énorme c'est possible de la portée je crois ouais un petit coup ça vas-y vas-y là on peut se faire ouais bon mais je voulais en fait prendre le truc avant qu'il prenne c'est bon ouais ouais avant qu'il prenne le dragon c'est bon c'est notre Zagara qui est dessus c'est le... ah ils ont une Zagara aussi d'accord c'est pour vrai que je garde ce qu'elle fait Auriel parce que je connais pas du tout bah là pourquoi il y a Auriel c'est un point de temps ouais ouais il y a deux aussi il faut garder le bot on a une team génial donc on espérons juste qu'on aille au level on tourne du spell qu'on aille au level 5 c'est quoi le... je sais c'est quoi le... c'est quoi le... pas tout run sur moi c'est un sort de Auriel aussi ah c'est un Auriel ouais 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 il y a en fait il y a en fait ouais il partage on a pas l'ulti on a pas l'ulti hop et là on va reprendre notre clave et c'est tout what c'est... oh les deux heals c'est pas tout bien en fait on va peut-être pas nous prendre la france ouais oh la 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 oh la la putain c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi on est au niveau du spécial c'est du support non eux en fait c'est intense c'est quoi il n'a pas l'avoir je choque la Turil d'abord si il te... moi j'ai le mid hop là je vais... oh non t'es sérieux ? le minion qui est passé j'ai joué bon bah alors on va juste déflush ça après il faut prendre les mid pour déflush le dragon parce que ça va faire ton dégât c'est quoi ah oui ça marche aussi sur le drag sur le drag sur le drag ouais ouais c'est encore un boss ça fonctionne sur les héros ça fonctionne sur les héros ça fonctionne sur les héros ok vas-y on c'est tough on le laisse repartir regarde il y a la tourette il y a la tourette merde je pense qu'on peut fight hein je pense qu'on peut fight hein ah ouais je veux bien ouais mais c'est sur une ulti de... il y a deux ouais ouais il est mort yes il est mort on est bien là c'est mon ami bien on pourrait faire les mers c'est vrai qu'on devrait faire les mers qui... je crois pas c'est vrai qu'on devrait faire les mers ah putain ils ont fait les mers ouais on va faire cela et à deux ça va être assez lent c'est pas un gros level 13 c'est pas un gros level 13 comme bon je suis toujours eu lent on aura peur que le retard on lui a eu le level d'avance mais bon on aura peur que le retard on aura peur que le retard je crois qu'on j'ai peut-être hop voilà nous tiens je vais aller le top pour prendre l'XP pour des push un peu non il a mis 2 il y a Zagara coucou Zagara oh non elle a bien joué bon alors je pense que c'est juste pas fait du tout exprès mais elle a foutu son hydralis au moment où j'ai mis la bombe ça l'a collé sur le hydralis ce qui est pas sur mon impact sur elle c'est dessus le voilà 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 alors il y a aussi les 3G que j'ai pas expliqué j'ai expliqué vraiment le build rapidement ne pas trop se poser les autres tout ça on prend quand même ça parce que là hop pour tous les minions et ça monte très 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 vite du coup l'outil ça monte très très vite donc ouais parce que du coup ça touche de héros ça donne 40% ouais ça donc en gros si tu touches des héros bah même les minions en fait ça marche aussi pour les minions il me semble bah on va tester ça tout de suite parce que peut-être ce que je dis des combos là je suis à 13 ah non 18 non alors sur les minions ça marche pas mais sur les héros ça doit marcher parce que je il me semble dans une fight où je l'ai fait je l'ai fait et ça avait augmenté de bah je l'avais directement en fait la bombe donc peut-être je dis des congrès mais normalement il me semble des bams alors je vais laisser Zagara aller des push allez 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 je vais aller aider les gens en bas parce que là ils sont un peu dans la tournante là non c'est bon on a chopé Tycus donc on voit oui au vrai j'ai du proc mon ulti non et bon ça va donc je vais pas engage je vais prendre dixp et augmenter allez allez la charge la charge oh non what tiens il m'a tapé là pause ouais moi dans deux secondes oh c'est top 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 ouais alors là je suis vraiment déçu ils ont eu le drake mec ils sont sérieux quand même Zagara elle était solo solo top solo top je vois pas comment il a fait pour te faire chopper le truc la tourelle là vas-y il y a les garçons ok nice après ça va la team elle joue pas elle est vraiment pas mal je trouve que Zagara elle met des bruits utiles pour isoler les gens comme ça va alors bah écoutez est-ce que je prends au bon moment augmenter des gaz attaques de base ? j'ai jamais fait donc j'ai peur que je apparemment en gros c'est quand tu recharges en bas il y a un sur ta barre tu sais il y a une barre qui passe quand tu recharges apparemment il y a un moment qui come dans Gears of War j'ai pas du tout vu les on va tester aller on y va 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 on y est où on y est où on y est où ok oh ouh là alors j'ai pas du tout vu les en fait tellement vite que j'ai pas du tout bu mes dégâts augmentés ou autre, donc c'est assez... assez embêtant. Ah, mais est-ce que tu fais dans le temps de rechargement ? Tu peux appuyer sur... Oui, c'est comme dans Heroes of War, je fais ce que tu fais. Ah oui d'accord, mais est-ce que je le vois quelque part ? Mais oui, t'as ton corps sur charge en barre qui est là, qui s'affiche et apparemment y'a un truc qui se passe dans cette barre. Moi j'ai jamais fait, mais c'est ce qu'on va être. Mais je ne vois pas mon frère, je veux dire y'a pas un signe... Je veux dire qu'il est déjà en tout cas dommage on est à offrir. Ah bon, je ne comprends plus là. Si, 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 t'as réussi, on touche pas. Allez. Mais tu l'as pas, ça doit être plutôt fort. Ok, ok, on les tronche là, on les tronche, ils sont tous dans l'ulti de Zagar. Vous n'avez pas ton titre ? Non, là maintenant oui. Oh oui ! Alors là bon, j'ai fait de la merde, je voulais tester, mais d'accord. On voit bien que mes tirs ont été plus forts, vu que ça fait des tirs critiques. Du coup à chacune de mes deux. Je vais le back. Ok, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour l'instant j'ai du mal à le faire. Et bon, soit. Bon, c'est vrai que du coup, le but que j'ai montré au début, je pense que là aussi au level 16, vous pouvez aussi prendre un peu les deux. Rechargement rapide c'est, si vous ne voulez rien faire, c'est quand même 20% de dégâts sûr que vous savez que vous avez 20% de dégâts en plus supplémentaires. Après là c'est vrai que c'est 40%, c'est pas si dégueu. C'est pas si dégueu. Il va falloir m'entraîner avec ça. Oh putain, j'ai fait le temps de la sauver. On reprend dessus, on l'a rendu compte. Chacun s'en fout. Non mais elle est sérieuse, putain. Après on l'a fait plus. Il y a 2 morts. Parce qu'il y a pour vie, c'est pas le danger. Ah là là, c'est la fin. C'est ça quand il faut les deux mates. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Alors j'ai pas du tout. Par contre je peux recharger mon jeu. Oui. Ah oui, en fait je m'entends. Je commence à comprendre le truc là. C'est que t'as la barre qui est en bas. Putain. D'accord, je vois un peu le truc dans le terrain. C'est pas du tout. Avec de l'entraînement, c'est pas difficile que ça de les mettre. Bon. Pas dommage pour la game. Ça s'est joué sur le throw des deux mates. Bon bon. Tant pis. C'est pas grave. Ça arrive. Et c'est aussi un peu rageant à fait test. Parce que c'est souvent ça quoi. T'es bien dans la partie en fait. Vu qu'ils ont un throw et ça tombe au plus le moment où ils ont l'objectif. Ou par exemple un boss. Et là où il y a effectivement le die. Un strike. Bah après. A3v5. Et surtout que Bourbi était pas là au début. C'est plus difficile. Enfin voilà. Bon du coup vous avez vu un petit peu traceur. Le but que je... Je pense que... Enfin que je prends. Je dois avoir quelques modifications à faire. Bah du coup là que j'ai vu en jeu. Bah grâce à un truc qui m'a dit finalement que parait attirer maintenant est plutôt pas mal. Et c'est vrai. C'est ça que j'avais jamais testé. J'avais juste suivi bêtement les tutos. Et ça m'allait très bien en fait. Ça m'allait très bien. Donc voilà. Donc bah je vais... Je vais reprendre... Hop. Je vais remettre un petit peu le truc de vente. Le build à la fin. Donc bah dans la partie ce que j'ai fait. Bah du coup j'ai pris celui-là. Celui-ci. Et euh... C'est vrai que... On se concentre un petit peu. On arrive à avoir en fait dans la fight. La barre qui défile. Euh... Qui défile. Donc pour le prochain chargeur. Vous allez... Non c'est pour le prochain chargeur. Euh... Voilà c'est vrai. Pour le prochain chargeur. Du coup ça va augmenter de 40%. On a bien vu du coup mes critiques à 75 de dégâts. Donc euh... J'ai dit... C'est quoi ? C'est 10 balles dans le chargeur ou 12 ? Je crois que c'est 12 balles. 10 ? Euh... Donc 10 balles dans le chargeur. Ça fait 750 de dégâts. Quand vous videz le chargeur. Euh... C'est beaucoup. C'est euh... C'est vrai que... C'est vraiment pas mal. Cet atout. Après du coup bah level 2 on n'y est pas été. Mais pfff... Toujours le level 20. Je pense que... Non je pense que le... Le... Là maintenant le... Le Z. Les réductions de cooldown du Z. Donc en gros le Z passe à 4... À 4 secondes de cooldown. Non. À 6 secondes de cooldown du coup. Ça a combien ? Je vais pas dire de connerie. Non c'est ça. Non bah c'est bien ça. Non ça passe à 5 secondes de cooldown. Parce que le temps de recherche de base est de... Et de euh... 8 secondes. Donc là ça vous passe à... Euh... 3 secondes. Donc euh... Vous l'avez toutes les 5 secondes. Et comme on l'a vu c'est notre... C'est notre sort qui nous permet de monter mais... Le... Le... Notre... Notre outil très 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 rapidement. Donc voilà. Et puis ça t'as pas assez fort. Et ça tape très fort. Et si on aussi en zone pour des push les ennemis. Ça tape je crois. 400, 500. 400 sur les millions c'est... On peut pas voir les dégâts. Même en fight. Même en fight. Même en fight pour mettre ça. Ouais souvent. Ça fait vraiment la 10. C'est vrai. Ça fait à 10. Si vous mettez en zone à 3... 3 personnes ça fait quand même du 1500 au final. Donc euh... Non c'est vrai. Ce sort est vraiment fort. Du coup la réduction de cooldown est... Et je pense approprié maintenant. Donc voilà. Ce serait le but que je proposerais. Donc voilà. Donc euh... Donc voilà. Vous voyez ici. Je vous laisse un petit peu de temps. Pour le visionner. Donc bah euh... Je sais pas s'il y a des choses à dire un peu. Maintenant euh... Mathieu. Mais sinon je pense qu'euh... On va arrêter là. On va s'arrêter là pour la vidéo. Et bah du coup je vous dis euh... A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera... Sûrement Mathieu qui en fera une. Donc euh... Voilà. Donc à la prochaine. Et merci de... De m'avoir... D'avoir regardé la vidéo. Mettez des pouces bleus si vous avez aimé. Ou des pouces bleus. Je sais plus j'ai quelle couleur je suis au dessus maintenant. C'est bleu. C'est bleu. Euh... Donc voilà. Des commentaires si vous voulez euh... Bah faire part de vos euh... Bah de vos opinions. J'ai pas la science infuse sur le... Sur le build. C'est ce que je fais. C'est ce qui a l'air de marcher... Enfin... C'est ce qui a l'air de marcher... C'est ce qui a l'air de marcher... Avec moi euh... Ou autrement. Mais moi c'est comme ça que je la joue. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si euh... Sur vos opinions. Sur vos opinions. Par rapport à ce build. Si vous trouvez qu'il est pas mal. Ou si vous y avez des... Si vous me proposez des choses à changer. Donc moi je suis ouvert à toute proposition. Je veux que m'améliorer dans ce jeu. Donc voilà. Donc bah écoutez. Merci à tous. Et bah à la prochaine. A bientôt.